Il y a bien entendu le match qui attire les amateurs de sport, du Super Bowl, mais aussi les amateurs de musique qui ont hâte au spectacle de la mi-temps. Émilie Brassard va nous en parler. Et il ne faut pas oublier les publicités. C'est environ 7 millions de dollars pour 30 secondes. On en discute avec Luc Dupont, qui est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, les annonceurs, qu'est-ce qu'on met sur quoi cette année? Les vedettes, l'humour? Oui, énormément de vedettes. Probablement, d'ailleurs, l'édition dans laquelle on aura le plus de vedettes et beaucoup de publicités à l'intérieur desquelles on retrouvera aussi de nombreuses vedettes. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une vedette par publicité, mais parfois toute une collection pour rejoindre évidemment différentes générations. Je le précise parce que probablement qu'on aura aujourd'hui le record de code d'écoute de tous les temps. Évidemment, à cause du match, à cause du spectacle de la mi-temps, à cause des publicités, mais aussi à cause de Taylor Swift. J'écoutais d'ailleurs votre Vox Pop il y a quelques instants à l'intérieur du restaurant La Cage. Oui. Et donc, visiblement, il y a aussi des chats qui sont là pour Taylor Swift. D'ailleurs, en après-midi, sur certaines plateformes et à CBS également, on a montré en direct l'arrivée de Taylor Swift. Donc, c'est dire l'importance qu'elle revêt durant le match. Et on ne veut pas de polémiques cette année. On veut se tenir loin des polémiques comme on a eu un peu avec la publicité de Budweiser il y a quelques mois, un an? Absolument. Ça a été d'ailleurs un désastre. La personne qui avait, je dirais, voté ou instauré cette publicité-là, ou cette, je dirais, cette publicité-là et cette politique-là. Par exemple, je rappelle que l'an dernier, on n'avait pas les Clydesdale, dont les fameux chevaux. Or, vendredi, je les voyais, ils sont déjà à Vegas. Ils se promènent depuis plusieurs jours. Ils ont même parié sur le match dans un casino. Ça aussi, ça a été mis au petit écran. Donc, les chevaux, le retour également de certaines campagnes mythiques. Donc, beaucoup de nostalgie également. Alors, des stars, de la nostalgie, de l'humour également. Ce n'est pas le moment idéal, au fond, pour arriver avec un message sérieux. Surtout, encore une fois, la largesse du public-ciple, le contexte aussi, l'état d'esprit des téléspectateurs, dans le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à regarder du football, l'absence de zapping aussi. Et idéalement, on veut que ces messages-là soient partagés sur les médias sociaux. Et pour ce faire, idéalement, plutôt de l'humour, plutôt des stars également. Et parlez-nous juste rapidement de cette polémique-là qu'on avait eue avec Budweiser et la réponse de Donald Trump à ce propos aujourd'hui. Oui, bien, effectivement, Donald Trump qui a dit... Écoutez, Budweiser n'est pas une entreprise wow, donc encouragée là. Je rappelle que l'an dernier, Budweiser n'avait pas reconduit son exclusivité du côté de la bière. Ça explique aussi cette année pourquoi on aura des compétiteurs à Budweiser, à Budlight également, à Nicolas Bultra, qui font tous partie de la grande famille Amazon Bush. Entre autres, Coors Light, qui a acheté une publicité cette année qui est assez spectaculaire. Par ailleurs, on ne sait plus de détails sur Amazon. On sait qu'Amazon, normalement, a acheté un espace, mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est important parce que vous aurez aussi un marchand de vêtements chinois cette année qui aurait acheté beaucoup de plusieurs publicités, plusieurs cases durant le Super Bowl. Vous mentionnez d'ailleurs le prix moyen de la pub. Je le rappelle, 7 millions de dollars. C'est un prix moyen. Si vous achetez un petit peu plus tôt durant le match, c'est un petit peu plus cher. Très près de la mi-temps, un petit peu plus cher également. Quelque part à la fin du match, un petit peu plus cher. Donc, en fonction des moments dans le match, tantôt un petit peu plus cher, tantôt un peu moins cher. Et je rappelle que c'est uniquement pour l'espace publicitaire. Donc, prenons l'exemple de Budweiser avec les Cards d'Ale. Vous n'avez pas encore tourné le message. Donc, il faut tourner le message. Et quand vous avez des stars, je pense dans un message, entre autres, vous avez, et d'autres, vous pouvez présumer qu'il vous a demandé 3, 4, 5 millions de dollars, peut-être, pour quelques heures de travail. Donc, ça s'ajoute au fameux 7 millions de dollars. Et ajoutez à ça toute l'opération relations publiques. Alors, ça aussi, ce n'est pas donné. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans certains cas, les messages sont déjà disponibles sur YouTube pour prendre une plateforme tant de mi-temps d'autres. Et dans d'autres cas, on dit non, ça va être un secret d'État. Vous verrez au moment du match comme tel. Et M. Dupont, on parlait de l'effet Taylor Swift. On se retrouve même avec des publicités qui sont destinées aux femmes, ce qu'on ne voyait pas avant. Oui. Alors, cette année, on a par exemple NYX, qui est là pour la première fois produit de beauté, L'Oréal, dans ce que c'est avec Carnegie, donc qui est un star. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un slogan qui carrément va faire référence aux femmes dans l'industrie du football. Donc, ça ne peut pas être plus précis. Visiblement, effectivement, on s'adresse plutôt aux femmes. Dans le cas de ELF, on était là l'an dernier, on revient cette année. Et on a Dov qui n'était pas là depuis 18 ans et qui revient également cette année avec une campagne publicitaire qui, là aussi, va s'adresser spécifiquement aux femmes. On va faire référence à l'importance du corps féminin et donc l'importance de s'accepter en tant que femme. Alors là aussi, visiblement, c'est l'effet Taylor Swift. Ce qu'on ne sait pas à ce stade-ci, je le précise, ceci étant dit, c'est qu'en novembre, la plupart des cases publicitaires étaient déjà vendues. Donc, est-ce que ce sont des gens qui sont arrivés après et qui ont donc payé beaucoup plus que les 7 millions de dollars, parce qu'il restait quelques cases qu'on a vendues à Ville-Prix ou qu'il y a quelque part en novembre, on fait le pari que voici l'effet Taylor Swift. On est à la fin septembre. J'ai souvenir d'ailleurs qu'on montrait les réactions de Taylor Swift au ralenti suite à un toucher des Jeeps, il faut le faire quand même. J'ai souvenir également de Taylor Swift qui prenait sa belle-maman par les bras très, très fort et qui la serrait. Alors ça, c'est probablement des entreprises qui se sont dit, si jamais les Jeeps se rendent jusqu'au bout, c'est un coup de circuit. Donc, on le saura dans les prochains jours, est-ce qu'on l'avait acheté en novembre, est-ce qu'on l'a acheté il y a quelques semaines. Quoi qu'il en soit, pour ces trois entreprises-là, c'est un véritable coup de circuit. Luc Dupont, merci beaucoup et bon Super Bowl. Merci, bon Super Bowl. Bon match et bonne publicité. Merci.